Nous sommes à la seconde ligne Quand on a dit que l'abattage rituel qui a été fait ici n'est pas considéré comme un abattage rituel parce que l'animal n'est pas apte à la consommation ça marche bien dans le cas où il l'a abattu rituellement pour l'idolâtrie parce qu'il est interdit d'en tirer profit de même lorsqu'il s'agit d'un taureau qu'on devait lapider parce qu'il est interdit d'en tirer profit Et là, Shritat Shabbat Shritare ou Yali Par contre, s'il a abattu rituellement le jour du Shabbat c'est un abattage rituel qui permet la consommation comme c'est écrit dans le Mishnah Shritat Shabbat ou Bumak Kippurim Celui qui abat rituellement un animal le Shabbat ou le jour du Kippur Afalpiché Mitraïev Benavcho Bien qu'il n'est pas cible de la mort Shritato Keshira L'abattage rituel est valable Seulement ici, l'auteur de cette braïta pense comme Rabbi Yohanan Asandla parce qu'il est une braïta qui dit Celui qui cuit le Shabbat Si c'était involontairement, il pourra en manger Si c'était volontaire, il ne pourra pas en manger à tout jamais Rabbi Yohanan Asandla Romer Rabbi Yohanan Asandlar dit Si c'était involontaire, ça pourrait être mangé à la sortie du Shabbat L'Ahrim par d'autres Mais pas par lui Mais si c'était volontaire Ça ne pourra jamais être mangé L'Ahrim ni par lui ni par d'autres Et quelle est la raison de Rabbi Yohanan Asandla ? Comme on a vu que Rabbi Yohanan Asandla a donné l'explication suivante à la porte de la maison du prince d'Israël Il est écrit dans l'exode Et vous garderez le Shabbat Car c'est sanctifié, elle, pour vous De la même manière que ce qui est sanctifié est interdit d'être consommé De même, ce qui a été fait pendant le Shabbat dans l'interdit est interdit à être consommé Alors, il faudrait dire que de la même manière que ce qui est sanctifié est interdit d'en tirer profit De même, ce qui a été fait pendant le Shabbat est interdit d'en tirer profit C'est pourquoi le verset dit pour vous Ça vous appartiendra, vous pourrez en tirer profit Je crois que c'est interdit de la Torah C'est même lorsque c'était involontaire C'est pourquoi le verset termine en disant Celui qui profane le Shabbat sera puni de mort Et donc, c'est uniquement pour le cas où ça a été fait volontairement Qu'on a dit ça Et pas si c'était involontaire Et là-dessus, il y a une discussion entre Lundi, l'interdiction de consommer ce qui a été fait Pendant le Shabbat dans l'interdit Est une interdiction de la Torah L'autre dit, c'est une interdiction d'ordre rabbinique Celui qui dit que c'est une interdiction de la Torah C'est comme on a vu Celui qui dit que c'est uniquement une interdiction d'ordre rabbinique Parce que le verset dit Pour dire que c'est que le Shabbat qui est sanctifié Mais ce qui a été fait pendant le Shabbat Même dans l'interdit Ne prend pas les règles de ce qui est sanctifié Maintenant, d'après celui qui dit que c'est un interdit unique pendant le rabbinique Comment explique-t-il les sages qui ont dit que celui qui a fait Faire l'abattage rituel de ce qu'il a volé pendant Shabbat Il est dispensé de payer Il faut répondre que les sages ont dit qu'il est dispensé de payer Pour les autres cas Il a posé une question sur l'autre cas qui est celui de celui qui a Abattu rituellement pour l'idolâtrie A partir du moment où il a commencé à peine l'abattage rituel L'animal est déjà devenu interdit Puisque ça a été fait pour l'idolâtrie Idak y katavar lave des marées katavar Et donc, quand il a terminé l'abattage rituel Ça n'appartenait déjà plus à son propriétaire Puisque c'était déjà interdit d'en tirer profit Donc, pourquoi est-il possible de payer là-dessus ? On parle de celui qui dit que le service de l'idolâtrie sera fait au moment de la fin de l'abattage rituel Autre question concernant le taureau qui doit être lapidé C'est donc pas à lui pour qu'il soit Pour qu'il doive payer lorsqu'il l'abattu rituellement Rabat répond, on parle d'ici d'un cas Où le propriétaire l'avait transmis à quelqu'un pour le garder Et il a encore né alors qu'il était sous la garde de celui qui devait le garder Et il a été jugé alors qu'il était encore sous la garde de celui qui devait le garder Et de là, il a été volé par le voleur de la maison de celui qui le gardait Et Rabbi Meir qui dit qu'on doit payer Parce qu'il a été habitu rituellement par le voleur C'est parce qu'il pense comme Rabbi Yaakov Et ça va là que Rabbi Shimon Et il pense comme Rabbi Shimon Ça va là que Rabbi Yaakov Il pense comme Rabbi Yaakov Qui dit que même lorsque le jugement a déjà été fait Et qu'il est donc passible d'être lapidé Malgré tout, lorsque le gardien le rend à son propriétaire tel que Ça s'appelle qu'il l'a rendu Mais ça va là que Rabbi Shimon Il pense également comme Rabbi Shimon Qui dit que quelque chose qui pourrait remplacer de l'argent Est considéré comme de l'argent C'est pourquoi lorsqu'il le lui a volé Il lui a empêché de le rendre Ce qu'il aurait dispensé de devoir payer Et donc c'est considéré qu'il lui a volé Quelque chose qui vaut de l'argent Et c'est pourquoi il doit rembourser Rabbi lui explique que notre Braïta parle d'un cas Où c'est celui qui a volé Qui lui-même a abattu rituellement le Shabbat Et Rabbi Meir considère C'est-à-dire qu'on peut recevoir la flagellation Et devoir payer Mais si on est passif de mort On n'a pas besoin de payer L'homme c'est différent Pourquoi on lui demande de payer La Torah Elle a donné un cas ici exceptionnel Puisqu'elle lui a donné une sanction Puisqu'il doit payer Trois à quatre fois plus Le prix à cause de ça Afagad de Miktil Et c'est pourquoi Même s'il est passif de mort Il devra payer aussi Et Rabat suit son opinion Car Rabat dit S'il avait volé Un chevreau Et il l'a abattu rituellement Le Shabbat Il devra payer la sanction Pour le fait de l'avoir volé C'est à dire de payer deux fois son prix Puisque L'interdit de voler Il l'a fait avant L'interdit du Shabbat Par contre si Le vol et La Batage rituel Ont eu lieu le Shabbat Pas le tour Là il est dispensé Parce que le vol aussi A été fait dans l'interdit du Shabbat Puisqu'il a fait sortir Du domaine Du propriétaire Au domaine public Parce que puisqu'il ne paye pas Pour ce qu'il a volé Puisque là il s'agit De payer L'animal lui-même Et donc ce n'est pas une sanction Mais un dédommagement Et ça on ne le paye pas Quand on est passif de mort À cause du Shabbat Et donc il ne paiera pas le reste Non plus Sur l'abattage rituel Puisque la sanction Sur l'abattage rituel N'est payée Que quand on la paye Avec l'ensemble du reste Également Et quand tout On paye quatre ou cinq fois Et Rabat dit encore Si il avait volé Un chevreau Et il l'a abattu rituellement Alors qu'il était Dans une cachette Il devra Payer pour le vol Puisque Au moment où il a volé Il n'était pas encore Dans la cachette Et donc il n'était pas Passible de mort Gana Par contre s'il a volé Et abattu rituellement Alors qu'il était dans une cachette Pas à tour Il est dispensé Puisqu'il est passible de mort Et donc puisqu'il n'a pas besoin De payer Le dédommagement Pour le vol Il ne paiera pas non plus Pour l'abattage rituel Ou pour la vente Puisque Pour payer la sanction Il faut qu'il paye le tout On a besoin C'est un des deux enseignements De rabat Parce que si on avait enseigné Concernant le shabbat Je redis Parce que L'interdit du shabbat Est un interdit Définitif Alors que La punition de mort Pour celui qui est Dans la cachette C'est uniquement Au moment où il y est Et donc c'est Un temps précis Et malo Peut-être que dans ce cas-là Il ne serait pas Dispensé A cause de ça Si on avait enseigné Le cas De celui qui est dans la cachette On aurait dit Parce que Lorsqu'il est dans la cachette On n'a pas besoin De L'avertir Qu'il est passif de mort Le fait qu'il est dans la cachette C'est déjà L'avertissement Pour être passif de mort Il faudrait l'avertir Et malo Peut-être dans ce cas-là Il ne sera pas dispensé Du paiement C'est pourquoi On a eu besoin Des deux enseignements S'il avait volé Une vache Et Il l'a battu rituellement Pendant le Shabbat Il devra payer Pour le vol Puisque L'obligation De payer pour le vol Est venue Avant qu'il en vienne A l'interdit du Shabbat S'il avait Emprunté une vache Et Il l'a abattu rituellement Pendant le Shabbat Pas à tour Il est dispensé Du paiement Alors Ravah fils de Rava A dit à Ravashi Mais qu'est-ce que Ravapa est venu nous apprendre Par rapport à ce que Nous avons déjà appris De la part de Rava Simplement pour nous dire Que C'est la même règle S'il s'agissait D'une vache Il lui a répondu Non Ravapa est venu nous apprendre Que c'est la même règle Dans le cas où il avait Emprunté J'aurais pu croire Qu'étant donné Que Ravapa dit par ailleurs Que dès qu'il Tire La vache Vers lui Pour l'emprunter Il a l'obligation De la nourrir J'aurais pu croire Alors que Dès qu'il l'a tiré Vers lui Déjà Il est possible De devoir payer Pour tout ce qui pourrait Lui arriver par la suite Même en cas de force majeure Rétroactivement Et donc le paiement Serait donc Lié au vol Et donc Il ne devrait pas payer Pour le vol Puisque Ça s'est passé Pendant Shabbat La mort de la vache Comment je parle là C'est pourquoi On vient nous apprendre Que non Amarava Inyaklaya Navien Parash Et Oula Rava nous enseigne Que si Le père A laissé Au moment de sa mort Une vache Qu'il avait empruntée Les héritiers Peuvent continuer A l'utiliser Pendant tout le temps Que dure l'emprunt Méta Si la vache meurt Ils n'auront pas A dédommager A cause de Cette mort Par cas de force majeure Bien que normalement L'emprunteur Doit Rembourser Même pour la force majeure Mais ici Eux n'ont pas Les devoirs Du père S'ils pensaient Que la vache Appartenait vraiment A leur père Et Ils l'ont abattue Rituellement Ils l'ont mangée Ils devraient rembourser Mais uniquement Le prix de la viande Au rabais C'est à dire Deux tiers du prix Puisque S'ils avaient su Que ce n'était pas au père Ils n'auraient peut-être Pas mangé cette viande Si le père Leur a laissé Des terrains Comme garantie A ce moment là Ils devront Rembourser Puisque Les terrains Sont garantis Pour le remboursement De cet emprunt Certains Expliquent La dernière phrase Sur le début De Cet enseignement De Rava D'autres Sur la fin Celui qu'il enseigne Sur le début Que Dans tous les cas Où Elle est Morte Ils doivent Rembourser S'il y avait Des terrains Qui étaient Assujettis A cette garantie A plus forte raison Dans le dernier cas De la Braïta Où ils Ont eux-mêmes Mangé cette vache Ou pliga De Rapapa Mais ça va à l'encontre Dans l'enseignement De Rapapa Puisque selon Rapapa L'obligation De payer En cas de Force majeure C'est uniquement Au moment où La force majeure Arrive Alors qu'ici L'obligation Est déjà Du temps du père D'après eux Au moment de Matenilla Assefa Par contre Celui qui dit Que la dernière phrase De cet enseignement De Rava S'applique Au cas Où Ils L'ont mangé C'est-à-dire Le cas de la fin De son enseignement Mais par contre Dans le cas Où la vache est morte Ils n'ont pas besoin De payer Donc D'après cela Valarè Chalo Donc On ne l'appliquera pas Au premier cas Valarè Chalo Donc on ne l'appliquera pas On comprend que Rabbi Yochanan Lorsqu'il a voulu Répondre A la contradiction Entre notre Mishnah Qui dit que Dans le cas D'une personne Qui a eu une relation Avec sa soeur Qui était Jeune fille Vierge Il doit payer La sanction Et la Mishnah Ailleurs Qui dit Qu'il reçoit La flagellation Lui n'a pas Répondu Comme Reshakish Qui dit que Ces deux Mishnah Vont comme Rabbi Meir Qui pense que Et on reçoit La flagellation Et on doit Il doit payer Parce qu'il préfère Expliquer la Mishnah Comme les sages Et là Reshakish Et pourquoi Reshakish N'a pas voulu répondre Comme Rabbi Yochanan Qui dit que La Mishnah Qui considère Qu'il doit payer C'est lorsqu'il n'a pas été averti Pour la flagellation Et celle qui dit Qu'il n'y a que la flagellation C'est lorsqu'il a été averti A ce sujet Reshakish Considère que Si Lorsqu'on l'aurait averti Il aurait été dispensé De payer Parce qu'il aurait reçu La flagellation Qu'il a trouvé Namipatour Même si on ne l'a pas averti Sur la flagellation Et qu'il ne la recevra pas Il sera quand même dispensé De payer Et cette discussion Ils doivent également Dispensé de payer Qu'il aurait trouvé Namipatour Même s'ils n'ont pas reçu D'avertissement Ils seront également Dispensés de payer C'est la fin de l'étude De la feuille Numéro 34 Du DAF La Médalette C'est la fin de l'étude